Musique De retour sur le plateau de TV Service, oui et là on va passer directement en mode mode, et bien voilà, en mode création, en mode design, en mode talent, oui parce que là je reçois quelqu'un de talentueux, de fort niveau création, il n'y a pas de deux comme lui, il est en Guadeloupe, il est sur le plateau de TV Service, je reçois mesdames et messieurs, Daniel Garriga, bienvenue, est-ce que ça va ? Ça va très bien, merci. Ah j'aime bien, parce qu'il a toujours le sourire, lui c'est mon gars sûr. Ah ouais, alors justement on va apprendre un petit peu déjà à te découvrir, à savoir qui es-tu, donc tu es installé en Guadeloupe depuis combien de temps ? Bon, je suis installé en Guadeloupe depuis, pour être précis, 19 ans et 6 mois. 19 ans et 6 mois, et tu es dans le milieu de la mode depuis quand ? Depuis bébé ou s'il venait après ? Non, 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 pas forcément, c'est-à-dire que j'ai vraiment découvert ma passion par la couture, par la mode, dans un premier temps par la couture, après l'université à Cuba, c'est-à-dire après avoir fini l'université, que l'université n'avait absolument rien à voir avec la couture, parce qu'elle faisait des études d'ingénierie industrielle, comptabilité et finances, donc ça n'avait rien à voir. Ah ouais, ah ouais, ok d'accord. Et suite à ça, bon, je me suis découvert en fait, une passion. Voilà, il y a eu des propositions de travail dans une usine de couture, et je suis allé, je me suis présenté, je ne savais absolument rien. Ah ouais ? Et il fallait faire 3 mois d'essai. D'accord. Donc ça a commencé par 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, je suis resté dans la boîte 10 ans. 10 ans, ok. Donc dans la même boîte, je me suis formé en tant que technicien, mécanicien, et tailleur, que c'est à la base mon métier, mon vrai métier, c'est tailleur. Ok. Et c'est la même que j'ai fait 4 ans d'études de tout ce qui est couture, etc., etc., etc. Ah ouais, donc là, en fait, tu sais tout faire, du début de l'imagination à la création, donc limite tu peux travailler tout seul. Exactement. Est-ce que pour être un grand créateur, parce que oui, mesdames et messieurs, sur le plateau, je n'ai peut-être pas précisé ça au début de l'interview, mais c'est un grand créateur. Il fait franchement des vêtements à vous couper le souffle. D'ailleurs, on va vous mettre en petit écran, vous verrez sa collection, et on va vous inviter, bien entendu, dans un événement qui aura lieu la semaine prochaine. Restez connectés, on y arrive tout doucement, ne bougez pas. Et justement, que faut-il pour être un grand créateur ? Est-ce qu'il faut justement savoir tout faire ? Effectivement, quand on est dans les loges, on a l'impression que le créateur, il fait tout. Il retouche, il donne un coup de ciseau, il machin, il ajuste, il appelle son modèle. On a l'impression qu'il faut tout, il faut savoir tout faire. C'est très délicat, c'est-à-dire depuis mon point de vue. C'est très délicat depuis mon point de vue, parce que créateur, c'est une chose. Styliste, c'est autre chose. Ok. Couturier, c'est autre chose. Tailleur, c'est autre chose. Et pourtant, on est tous confondus dans le même métier. Voilà. C'est-à-dire, je veux dire par là que pour être un bon créateur ou un bon styliste, il faut juste te laisser y aller. D'accord. C'est-à-dire, si tu as envie de mélanger des cuir et des lycra, il faut le faire. Après, quand tu auras les résultats, ça sera bien les résultats que tu attendais, ou ça sera quelque chose de néfaste, ou ça sera quelque chose de merveilleux. Donc, être créateur, c'est chaque personne a son propre monde, chaque personne a son propre moi, chaque personne a sa propre personnalité, caractère. Donc, c'est pour ça que je tiens quand même à dire toujours qu'on peut tous être créateurs, être au même endroit, et pour autant, on ne va pas manifester ou donner la même chose en tant que résultat. Parce que chaque personne est un monde différent, chaque personne est un univers. Donc, pour être un créateur ou un styliste, il faut juste se laisser y aller. C'est comment chanter ou comment peindre. Eh oui, artiste. Voilà. Artiste, tu rentres dans ton monde, tu t'es laissé aller. Et justement, comment décrirais-tu ton univers, ton monde ? Mon monde, bon, je pense que je suis... On peut dire chanceux, parce que j'ai la possibilité d'avoir l'influence de plusieurs cultures. OK. Donc, déjà, née à la Havane, dans une culture assez cosmopolite, bien mélangée, avec des influences espagnoles, avec des influences africaines, aussi des influences américaines, parce qu'on est à deux pas des États-Unis. Donc, on a tout ce mélange, d'une part. Après, je peux me dire chanceux, parce qu'arriver en Guadeloupe, et découvrir un monde ou un univers qu'on ne connaît pas forcément, parce que, je ne dirais pas que c'est triste à dire, mais il faut quand même le dire, la Guadeloupe, elle n'est pas médiatisée à 100% dans la Caraïbe. Oui, on le sait, on ne nous connaît pas. Comme la Martinique. Exactement. Donc, c'est vrai qu'il y a des créateurs guadeloupéens, aussi des Martiniquais, aussi des... même des Marigalentes, qui sont à Paris, par exemple, mais qui ont eu la possibilité d'exporter la Guadeloupe. Oui. Mais je pense qu'il y a toujours un grand, grand, grand travail à faire, surtout pour exporter la Guadeloupe dans toute la Caraïbe, le reste de la Caraïbe, Cuba, Puerto Rico, République Dominicaine, etc. C'est-à-dire que si chaque créateur, chaque styliste apporte un petit grain de son savoir-faire pour le reste de la Caraïbe, la Guadeloupe, c'est un papillon, donc elle peut voler. Et qu'est-ce qu'il nous manque, justement, pour voler tel le papillon ? Est-ce que les créateurs ne sont peut-être pas assez ensemble ? Comment faire, justement, pour médiatiser plus le travail ? C'est très délicat, parce que moi, je pense qu'il y a des barrières, quand même, à dépasser. D'accord. Il y a des barrières dans le sens qu'il y a cette liberté de faire, qu'il existe ici, qu'aujourd'hui, je l'apprécie énormément. Il y a cette liberté de faire que les Guadeloupiens, nés à Pointe-à-Pitre, nés en Guadeloupe, nés ici, devraient se dire à lui-même, bon, il faut que mon archipel soit connu, reconnu dans la Caraïbe. Donc, le seul moyen de faire, c'est être ensemble et évoluer ensemble. Parce que, moi, j'ai un récit toujours, que je le dis toujours, et je n'arrêterai jamais de le dire, parce que c'est mon message que j'essaie toujours de passer. C'est difficile, ou c'est rare, d'arriver dans une galerie et retrouver Christian Dior sans Chanel. Chanel sans Louis Vuitton. Louis Vuitton sans Gucci, etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous savez, ils enseignent, ils sont tous là. Chose qui veut dire que l'union fait la force. L'union fait la force. Oh là là, franchement, j'espère que vous écoutez. Écoutez bien. Et justement, où prends-tu l'inspiration pour tes créations ? Parce que vous verrez, bien entendu, parce qu'on vous réserve, bien sûr, une petite surprise sur ETV. À la fin de la semaine, voire le week-end, on était dans les backstage d'un dernier show-mode qui a eu lieu, bien entendu, au Cine Star. Vous verrez Daniel Gariga présenter sa collection. Mes amis, oh là là, restez connectés ! Tout ça, c'est sur ETV, on était là pour vous. Alors justement, d'où vient ton inspiration ? Pour être franc avec toi, Staley, l'inspiration, tout d'abord, quelque chose qui m'a donné la possibilité de m'inspirer sur Christian Gallup, c'est l'acceptation. Ok. C'est-à-dire l'acceptation dans le sens, étant donné que je suis arrivé en Gallup, bon, j'étais plus jeune, on va dire. Oh, tu es toujours jeune, vas-y ! Et à l'époque, j'étais mannequin et prof de danse. Ok. Et bon, quelques années plus tard, je suis basculé complètement dans mon premier métier, la couture. Et en fait, c'est l'acceptation du peuple, ou l'acceptation du pays, qui m'a donné la possibilité de redécouvrir de nouvelles ambitions, de redécouvrir de nouveaux ou de nouveaux points de vue par rapport à mon savoir-faire. Il y a un trésor en Guadeloupe, c'est la créolité, c'est le côté créole. Le côté créole qui donne la possibilité de s'exprimer. Parce qu'il faut savoir, non, par rapport à ce que j'ai lu concernant la Guadeloupe, aux Antilles françaises, la femme Guadeloupe, bien sûr, c'est une femme forte, c'est une femme de tête. Donc, j'ai eu la possibilité, ça me donne la chair de poule. Tu me donnes la chair de poule aussi. C'est pour ça que j'ai mis un pull, c'est pour que les gens ne puissent pas trop voir. de pouvoir lire, me nourrir de pourquoi chaque chose, surtout au niveau vestimentaire. Donc, par rapport à mon savoir-faire occidental, très occidentalisé, et ce que j'ai appris ici en Guadeloupe, m'a donné la possibilité de faire des mélanges, des découpes, des mélanges de tissus, des mélanges d'inspiration. Donc, je ne sais pas, j'ai peut-être assis, je ne sais pas, à Destreland, ou dans un bar, ou aller danser une soirée, ou danser une soirée dansante, je ne sais pas. Et chaque personne, même si aujourd'hui, on est dans ce mauvais phénomène, on est tous pareils, mais quand même, il y a des personnes qui arrivent à marquer la différence. Et quand une personne arrive à marquer la différence, n'importe quel créateur ou styliste, il doit s'arrêter pour le regarder. Donc, en fait, toi, tu travailles tout le temps ? C'est-à-dire que tu peux marcher dans la ville, de dire, oh là là, ça, j'aime ça. Et ça commence à cogiter dans la tête. Ça commence à cogiter, et parfois, c'est délicat, parce que le regard d'un créateur, d'un styliste, d'un professeur de danse, d'un peintre, il n'est jamais le même regard que quelqu'un d'autre. Donc, parfois, c'est même délicat, parce que par rapport à comment tu regardes la personne, tu ne sais pas comment la personne va réagir. Exactement. Donc, c'est mitigé parfois, parce que tu veux regarder la personne comme ça, mais en même temps, tu te dis, wow, il faut qu'elle fasse attention, parce que... Donc, c'est très délicat, c'est très délicat, mais bon, l'inspiration, on peut la trouver partout. Et combien de temps ça te prend pour créer une collection ? Par exemple, à la 13e édition des créateurs de mode qui a eu au Sinistar, ça t'a pris combien de temps pour préparer, concevoir les robes et tout ce qu'on a pu voir ? C'est très délicat aussi, c'est très délicat parce que les meilleurs modèles ou les meilleures confections vont toujours sortir 72 heures avant le défilé. C'est-à-dire, plus on est sur pression, plus on est sur tension, la vénaline monte. Donc, tu es invahi de nouvelles cidées, invahi de cidées qui viennent à partir de la première partie de la collection que tu as commencé à faire. Donc, en fait, à ce moment-là, tu veux refaire une nouvelle collection. Donc, c'est très délicat, c'est compliqué. Ok, donc en fait, ça se joue dans les 72 heures. Exactement. Moi, je suis un petit peu comme ça aussi. Moi, c'est la veille, la veille, le stress. Vous savez, c'est ça. Le stress doit venir pour que je puisse commencer à m'activer. Et là, tu vois, ton cerveau, il bouillonne. Il est... Je vois. Alors, justement, il n'est pas venu ici, bien sûr, pour rien. Parce que si vous avez loupé, bien sûr, le show mode, on salue d'ailleurs Claudia, bien sûr, qui a organisé tout ça. Et vraiment, c'était magnifique. Il vous donne rendez-vous le 13. Alors, dis-nous... Le 12. Le 13, c'était DJ Eddie tout à l'heure. Là, c'est le 12. Alors, on a déjà fait une première page, je dirais, avec Alex Mondello. Ça va se passer le soir. Dans les rues de Pointe-à-Pique, là, c'est à ton tour de présenter, donc, tes modèles. Explique-nous tout. Comment ça va se passer ? Bon, tout d'abord, je me reviens. Je voudrais bien remercier tout d'abord à Alex Mondello. Oui. Une personne que, pour moi, a une grande valeur, humaine, et aussi professionnellement parlant. Quelqu'un que, bon, je ne peux pas parler vraiment de lui, parce que je ne le connais pas depuis, 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 depuis des années. Des années, oui. Mais, depuis le temps qu'on se connaît, on a collaboré ensemble, et la première fois qu'on a collaboré ensemble, c'était pour le 43e anniversaire de lui, de sa marque. Et, on a eu ce premier rapport, rapport professionnel, que s'est très, très bien passé. Il n'y avait pas que moi, il y avait d'autres créateurs aussi, ça s'est passé à Pointe-à-Pique. Et depuis lors, bon, on est resté en contact. Quelqu'un qui a un grand savoir-faire, quelqu'un qui m'a donné des conseils, parce que quand, même si, je sais faire de la couture, je suis créateur, etc., moi, il demande toujours des conseils. J'aime bien toujours... T'aimais toujours apprendre. Exactement. Oui, c'est ça. Et donc, là, pour cette fois-ci, en fait, il a créé un événement qui s'appelle Créateur du Soleil. Exactement. Créateur du Soleil qui s'est fait sur le temps. C'est-à-dire que, chaque mois, il y aura un prestateur, c'est-à-dire un créateur. Oui. Cette fois-ci, ça sert à moi. Le mois dernier, c'était... Gatsi Belsa. Mon salut. Oui. Mais bonjour, Gatsi Belsa. Et quand il m'a appelé pour m'exposer ou pour me proposer l'idée, moi, je n'ai pas hésité. OK. Je n'ai pas hésité parce que, moi, je trouve que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stylistes, des couturiers, des créateurs, chaque, chaque, dans son genre, OK, en Guadeloupe. Et il faut continuer avec ce mouvement d'évolution pour que... Je ne vais pas dire qu'on va tuer le marché chinois. Mais... Mais il faut quand même faire savoir qu'il y a un marché local. Il faut quand même faire connaître qu'il y a un marché local et un marché local de très bonne qualité. Après, le côté, entre guillemets, pas eff... Il y en a tous pas effrayant, mais bon, il faut savoir que chaque création a un coût. Oui. Tout à fait. Et c'est ce que je lui dis la plupart des fois, surtout à mes clients. Quand tu vas chez un couturier, chez un styliste, chez un créateur, ce n'est pas pour t'acheter les vêtements de tous les jours. Exactement. Donc, tu ne peux pas trouver un pantalon à 20 euros, ni tu ne peux pas trouver une chemise à 30 euros. Exactement. C'est évident. Parce qu'il y a... C'est fait artisannellement, c'est fait... C'est de la qualité. C'est de la qualité. C'est pour les événements vraiment exceptionnels. Exactement. C'est pour marquer le coup. Mais ce n'est pas pour aller faire votre marché ou un truc comme ça. Donc, il faut être conscient de ça aussi. Oui. Il faut être conscient de ça aussi. Mais il faut savoir qu'il y a un bon marché local, un marché qui se développe de plus en plus. Et il faut continuer. Tout à fait. Il faut continuer. Donc là, pour les 12, en fait, je ne ferai pas une collection de 36, de 40 pièces. Parce que le délai de temps, il est assez serré. Et aussi, il faut penser qu'on a beaucoup de travail tout au long du mois de décembre. Donc, il y aura un échantillon de création que c'est plus pour montrer le savoir-faire sans trop rentrer dans le côté de folie de création. Tout à fait. Parce qu'il faut quand même, moi particulièrement, j'aime beaucoup travailler et créer mais des choses mettables. OK. Des choses que, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, qu'ils puissent les mettre pour aller dans une soirée ou aller dans une... dans un baptême, peu importe. Marquage, etc. Mais que ça reste quand même accessible à le porter, à pouvoir le porter. OK. Voilà. Donc, ça ne sera pas un mannequin avec une traîne et des seines. Exactement. Ça, c'était dans... Ça, c'était au Cine Star. Donc, ça ne sera pas dans les rues de Brétappé. Non, non, non. En tout cas, je vous invite vraiment à sortir. On avait vu un petit peu, justement, avec M. Mondello. Il était passé sur le plateau. Il nous avait expliqué le concept. Donc, c'est le soir, afin de refaire vivre les rues de Pointe-à-Pitre la nuit en mode, ben, mode défilé. Cette fois-ci, c'est le tour de Daniel Gariga. Il sera là en soirée. Il va vous proposer un échantillon de sa collection. Mais vraiment, allez-y parce qu'il fait un travail vraiment remarquable. Et on rappelle, encore une fois, c'est le jeudi 12. Sortez de chez vous après l'émission. Exactement. Est-ce que tu auras d'autres rendez-vous durant le mois de décembre qui arrivent ou est-ce que tu seras plus en mode création pour l'année qui arrive aussi ? Oui. Bon, très sincèrement, après cette prestation de 12, je ne pense pas qu'il y aura d'autres. D'accord. c'est-à-dire pendant le mois de décembre. J'aurais bien aimé faire d'autres. Mais pendant le mois de décembre, non, je ne pense pas qu'il y aura d'autres parce qu'il faut quand même respecter sa clientèle parce qu'il y a des clients qui s'attendent quand même le mois de décembre pour se faire ces belles créations. Donc, il faut respecter le délai de confection, le délai de livraison. Donc, très sincèrement, je ne pense pas qu'après les 12, il y aura d'autres prestations. C'est-à-dire que bon, bon, mais après, ça va tourner sur le réseau. Exactement. Ça tourne sur le réseau, il y aura des vidéos, il y aura des photos, etc. Et les personnes qui n'auront pas eu la possibilité d'y être physiquement, elles vont suivre le mouvement via réseau. Et voilà, en parlant des réseaux, ça tombe bien. Est-ce que toi, tu es connecté sur les réseaux sociaux ? Est-ce que tu as Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, un site Internet ? Dis-nous tout ! On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. 2020, on n'a pas le choix de connecter, les amis. Mais oui, c'est la vitrine. Exactement. C'est la vitrine et bien sûr, bon, il y a showroom Daniel Garriga, soit sur Facebook, soit sur Instagram et l'accès, bon, l'accès, tout le monde a accès parce que ce ne sont pas des comptes bloqués. D'accord. Donc, tout le monde a accès sur tout Facebook et Instagram que c'est là où on tourne le plus et tout le monde a accès à voir mes confections aussi à me contacter parce qu'il existe la possibilité de pouvoir me contacter via les ressources sociaux. Parfait. Même si on est sur le bouquet de travail, on essaie toujours de répondre aussi vite qu'on peut aux messages, aux appels des clients, des personnes qui veulent savoir comment on fonctionne, est-ce qu'on a ci, est-ce qu'on a ça, etc. Voilà. Ah, c'est excellent ! Quel homme ! Donc, n'hésitez pas à le contacter. On n'oublie pas, bien sûr, on vous donne rendez-vous, bien sûr, dans les rues de Pointe-à-Pitre, rue Barbès. Et oui, ça sera fermé. On va y voir... Et il y aura les collections de M. Gariga. Franchement, allez-y. Allez voir, allez jeter un petit coup d'œil parce que vraiment, ça vaut le détour. Et puis en même temps, ça fait revivre un petit peu les rues de la Guadeloupe et les rues de Pointe-à-Pitre. On salue encore une fois, bien entendu, M. Mondello, qui vraiment, chaque mois, donc, va vous donner un rendez-vous comme ça, habituel. Il était déjà passé avec Gilles Gatti-Belza. Là, je reçois Daniel Gariga. Ce fut un plaisir. Sachant que... Sachant ! Là où il y aura lieu le défilé, il y aura moyen aussi de se restaurer parce qu'il y a le petit jardin chez José. possibilité de se restaurer, possibilité de boire un verre, possibilité de que si vous venez accompagner chez Ria la personne qui est à côté de vous, si vous venez tout seul, vous pouvez trouver quelqu'un sur place. Non, je ne sais jamais. Donc, des possibilités existent. Mais moi, je pense que ce mouvement-là, pour finir, je pense que ce mouvement-là, c'est très intéressant pour Pointe-à-Pitre et aussi pour les Guadaloupiens en lui-même. Ok. Pour lui donner la valeur à l'île, il ne faut pas oublier que c'est une île qui vit, on va dire, dans 170% ou en 80% du tourisme et là, on rentre en saison touristique. Exactement. Donc, il faut faire un travail fort pour que le tourisme vienne, pour que les gens viennent, pour que ça ne soit pas que le tourisme français ou le tourisme européen. Il faut faire venir des Américains, il faut faire venir des Canadiens, il faut faire venir des gens de partout, un mot touriste, le faire consommer, le faire vivre et partager la culture Guadaloupienne. Ah, voilà. Moi, il parle comme ça parce qu'aujourd'hui, après 20 ans, je me considère... Non, mais toi, c'est Guadaloupien. Non, mais moi, je vous le dis, mesdames et messieurs, il est Guadaloupien, il est adopté, il est bon, il a ses papiers, il est chez nous, il est chez lui, voilà. Donc, si vous parlez comme ça, c'est que ça vient du cœur. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Et je profite. Vas-y, profite justement, je vais te dire. Pour remercier déjà, encore une fois, l'écran de l'eau, te remercier à toi, parce qu'on avait rendez-vous à 10h et il est 11h. Il n'y a pas de problème, tu le connais, je ne suis pas compliqué. Il n'y a pas de problème, on s'arrange toujours. Et aussi, je voudrais remercier ce mois de décembre, parce que c'est la fin de l'année, et on est en train de se battre pour redémarrer l'année prochaine plein de bonnes vivraisons de bonne santé, de bien entouré. Et c'est pour cela que je voudrais lui donner un grand merci à la Guadalupe. Un grand merci à la Guadalupe parce que c'est un archipel, c'est un pays que depuis que je suis arrivé, j'ai été accepté, je me suis intégré. Apparemment, les créoles comme en Guadalupe, mais c'est un peu fort. Eh, mais, vous, comme un nier, c'est un peu joli. Mais bon, ce qu'il faut dire en créole, je sais le dire. C'est très bien. Fais-y, les Guadalupe, ne me posez même pas la question. Mais bon, non, mais quand même, je tiens quand même à remercier la Guadalupe, remercier les Guadalupe, remercier le soutien des Guadalupe, c'est-à-dire ceux qui sont proches de moi dans des moments difficiles d'intégration, dans des moments difficiles d'évoluer dans l'archipel. Et donc voilà. Mais en tout cas, merci à toi, la Guadalupe te remercie pour ce que tu fais, pour le travail que tu fais. Encore une fois, rendez-vous jeudi 12, allez voir ces créations et bien entendu, si vous ne pouvez pas vous déplacer, mais vous n'aurez pas d'excuses, restez connecté à la TV parce que je vous ai promis un backstage d'un show mode qui va passer bientôt. Je ne vous dis même pas que vous serez obligés de rester connecté. En tout cas, merci à toi d'être passé. Tu repasses quand tu veux. Dès que tu as une collection à annoncer, dès que tu as un défilé à annoncer, tu repasses, tu connais le chemin, tu m'appelles. Laisse-t'aller, je vais te passer. Il n'y a pas de souci. Parlez-moi le bas du problème. Je vais te réinviter pour parler de Salsa parce que mesdames et messieurs, quand je vous disais qu'il était prof de danse, lui, c'est un chef de la Salsa. Hé, Salsa, Salsa. À très vite, Daniel. Nous, on se retrouve aussi très vite, bien entendu, avec un nouvel invité sur le plateau de ETV Service. Mais ça, c'est après quoi ? C'est après la pub. À tout de suite. C'est après la pub.